La question de se reposer, c'est quelque chose que l'on voit même Dieu dans la parole pouvoir pratiquer. Cela veut dire que si Dieu le pratique, c'est quelque chose que nous avons aussi la légitimité de le pratiquer. Avant, quand tu ne respectais pas le sabbat, tu enfreignais la loi et tu pouvais avoir une condamnation. Aujourd'hui, c'est toujours présent, mais c'est un principe que je dois respecter. Cela veut dire quoi? Ce n'est pas une question de quel jour je vais respecter, mais c'est une question de, est-ce que dans un cycle donné, je sais mettre pause avant de recommencer un autre cycle? L'importance du repos. L'importance du repos. Je veux qu'on en parle aujourd'hui parce que dans une semaine à peu près, c'est les vacances. Plusieurs d'entre vous, vous avez prévu de pouvoir aller à Punta Cana. Je ne sais pas pourquoi vous rigolez. Vous avez le doigt d'aller à Punta Cana. Vous avez prévu d'aller à Marie-Galante, au Sainte, à Paris. Plusieurs, vous avez prévu cela. D'autres, peut-être, vous n'avez pas prévu cela, mais vous avez prévu de prendre quelques jours. Dire que moi, Amen. Et c'est une bonne chose. Mais souvent, nous, en tant que chrétiens, il y a des notions basiques que l'on néglige et qui sont réellement bibliques. Et le fait de prendre soin de son corps, c'est quelque chose que l'on néglige énormément. La semaine dernière, j'en ai parlé. Combien de nous, chrétiens, des fois, nous aimons dire qu'il ne faut pas pécher, l'impudicité, l'immoralité sexuelle. Mais on néglige le péché qui est de celui de la gourmandise, les excès de table que Dieu nous délivre, tout un chacun, dans le nom de Jésus. Or, ton voisin dit, lui, c'est de te rempart, c'est de te rempart. C'est-à-dire, c'est quand tu sens que tu manges, là, hein, vends ton bras, dis non, s'il te plaît. Mais, qu'est-ce que tu fais ? Tu envoies encore un peu, encore davantage. On va dire que moi, prends soin de moi. Et l'une des choses qu'on a beaucoup négligé, nous, en tant que chrétiens, c'est le fait de se reposer. On l'a tellement négligé qu'on ne sait pas bibliquement d'où est-ce que ça vient, on ne comprend pas l'équilibre avec. Et aussi, on ne comprend pas qu'est-ce que le véritable repos selon Dieu. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Parce qu'en fait, souvent, je me rends compte que certaines personnes, même quand vous devez vous reposer, vous culpabilisez au fait de vous reposer. Bon, certains ne vous culpabilisez pas assez aussi. Alors, sincèrement, je ne vais pas vous mentir, je faisais partie aussi de la partie de ceux qui culpabilisaient quand ils devaient se reposer. Des fois, tu sais, tu commences à t'endormir, mais tu te dis, mais j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Et en fait, au final, tu ne te reposes pas et tu pars faire ce que tu as à faire. Mais au final, ce que tu as à faire, tu le fais mal parce qu'au final, tu es fatigué et tu ne peux pas le faire. Et des fois, en tant que chrétien, on a l'impression, vous êtes prêts ou pas ? Même, alors pas en tant que chrétien seulement, en tant qu'antier. On a l'impression que c'est quand on souffre qu'on a travaillé. Tu me suis ou pas ? On a tellement l'impression que c'est ça qu'on a, le cliché, que si, par exemple, je fais un travail manuel et que je rentre à la maison avec un vêtement qui est trop propre, je n'ai pas assez de travail. Il faut que j'aille faire le vêtement, transpirer encore un peu. Il faut que je sente que là, ah ouais, on travaille. Tu vois de quoi je parle ou pas ? Tellement nous, on a cette mentalité-là, on préfère ne pas acheter un aspirateur pour passer le balai parce qu'on se dit que ça va faire en trop fainéant si c'est un aspirateur en rapace. Oh yes ! Qui a déjà eu ça ou pas ? Ou tu as eu ta mamie qui t'a déjà dit ça ? C'est tellement fainéant, on cache tes robots, on joue, on contrôle ça, t'as dans mon assiette. T'as jamais une mamie qui t'a dit ça ou pas ? Ils ont aimé technologie, hein, papa. Pourquoi ils ont besoin de lave-vaisselle ? Vous pouvez pas laver le vaisselle avec les mains, hein ? Nous, nous, t'es qu'à la rivière pour laver le vaisselle, hein. Tu vois de quoi je parle ou pas ? Et toi, ça fait que maintenant, ta mamie n'existe plus, elle n'est plus de ce monde. Mais quand tu laves la vaisselle avec l'éponge, tu as l'impression que tu es fainéant. Le lave-vaisselle, tu le regardes, tu l'ouvres jamais. Parce que tu dis, non, c'est pour les grandes occasions. Bien-aimé, toi et moi, on va se reposer à partir de maintenant. Est-ce qu'on est ensemble ? Dis avec moi, toi et moi, on va se reposer à partir de maintenant. Alors, même dans le cadre du service, alors, on dit avec moi, apôtre, je te pardonne. Il y a des gens qui viennent me voir et me disent, « Apôtre, je suis dans tel service. » Je dis, « Ok. Je veux aller dans tel service. » Je dis, « Tu es sûr. » « Oui, non. Moi, il me faut beaucoup de travail. Parce que j'ai besoin de servir Dieu et j'ai besoin d'un autre service. » « Tu es sûr. » « Oui. » « Ok. Vas-y. » « Apôtre, ce n'est pas suffisant. Tu n'as pas un service où on prie beaucoup. » « Tu es sûr. » « Oui. Tiens, vas-y. » « Deux semaines plus tard. » « Apôtre, tu peux prendre une pause ? » « Tu es bien-aimé. » « Je t'avais prévenu. » Et des fois même, quand tu veux prendre la pause, tu réfléchis à « Oui, mais qu'est-ce qu'il va dire de mon frère ? » « Je ne vais rien dire de toi. » « Prends ta pause. » « Tu as le droit de prendre ta pause. » Mais vous devez vous-même user de votre cerveau que Dieu vous a donné pour savoir quand vous devez ralentir et quand vous devez accélérer pour Dieu. » Les amis, s'il vous plaît, ayons un peu de bon sens. Dieu nous a donné un corps. Ce corps-là, ça mérite de la nourriture. Par exemple, il y a des gens... Les amis, on est à une église qui jeûne. Il y a des gens, des fois, à une église pour jeûner encore. Je dis, frère, on jeûne déjà beaucoup. Tu n'as pas besoin de jeûner. Alors, il y en a certains, je dis, pour des raisons quelconques. Mais il y en a, si tu jeûnes encore, tu vas disparaître. Non, est-ce que je veux parler à quelqu'un ou pas ? Non, il y a des gens, quand ils jeûnent, tu sens que limite. J'ai dit, mais la personne encore revient me demander, mais je veux encore prendre trois jours de jeûne. Je dis, ok, trois jours de jeûne à sec. J'ai dit, mais toi-même, est-ce que tu aimes bien ton corps ? Est-ce que le corps que Dieu t'a donné, là, tu l'aimes bien, tu l'apprécies ? Les amis, le corps que Dieu vous a donné, ce n'est pas la chair. La chair, c'est la nature pécheresse qui est logée au niveau du corps, mais le corps n'est pas la chair. Parce que sinon, le corps, c'est Dieu qui... Ça veut dire que Dieu a créé la chair dès les sens, même dès le départ. Non, la chair s'est initiée au travers des cinq sens, mais la chair n'est pas le corps. Donc, quand on dit crucifier la chair, on ne dit pas crucifier le corps. Je dis que quand on dit crucifier la chair, ça ne veut pas dire crucifier le corps. Et vous ne vous rendez pas compte, chers chrétiens, mais des fois, vous avez une attitude religieuse. Parce que, par exemple, tu sais, on a une autre fois, Abrahamique, eux, tu sais qu'ils prient à la marque qu'ils ont ici. Tu vois, de quoi je parle ou pas ? Mais tu as des chrétiens aussi, ils aiment avoir des marques sous les genoux. Pour qu'on puisse savoir que moi, je prie à genoux. Bien-aimé, prends soin de ton corps. Prends soin de ton corps. En plus, il y en a plusieurs qui vous disent, je suis évangéliste des nations. Mais est-ce que tu pourras voyager pendant longtemps si ton corps, tu n'en prends pas soin ? Les amis, comment vous allez... Écoutez, dans le livre d'Esaïe, Dieu dit qui enverrait-je et qui marcherait pour nous. En d'autres termes, il cherche quelqu'un avec un corps. Bon, si tu n'as plus de corps, comment Dieu va t'envoyer ? Est-ce que je parle à quelqu'un ? Je veux que cette année-là, prenez soin de vous. Et je veux déjà les en avance, parce qu'aussi pendant juillet-août, vous abusez trop des vacances. Et vous passez de fausses vacances. Et c'est ce qu'on va démystifier aussi ce matin. Entre les vraies vacances et les fausses vacances. Tu es prêt ou pas ? On va voir ensemble l'importance du repos. On peut avancer ? On va voir le début, là où ça a commencé. Genèse chapitre 2, verset 1 à 3. Allons-y, Genèse 2, 1 à 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées. Donc Dieu avait fini la création. La Bible dit, Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Verset suivant, la Bible dit, Dieu bénit le septième jour et le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. La question de se reposer, c'est quelque chose que l'on voit même Dieu dans la parole pouvoir pratiquer. Cela veut dire que si Dieu le pratique, c'est quelque chose que nous avons aussi la légitimité de le pratiquer. Mais qu'est-ce qu'il a donné à Dieu comme le fait de bénir le septième jour et de le sanctifier ? C'est simplement parce qu'il avait déjà travaillé en amont. En d'autres termes, en d'autres termes, c'est celui qui a produit qui se repose. Si tu n'as rien produit, tu ne te reposes pas. Je ne sais pas ce que tu fais. Et comme j'ai dit amour et douceur en 2024, je ne vais rien dire. On est bon, on peut avancer. Mais Dieu nous montre une chose très claire. C'est que les amis, comme l'églésiaste le dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se reposer. Maintenant, je vous pose une question. Si sur sept jours dans une semaine, vous ne prenez pas le temps de vous reposer, à quel moment vous allez prendre le temps de vous recharger, de vous restaurer, de vous requinquer pour ensuite pouvoir repartir de plus belle ? Si Dieu vous montre que le principe qu'il a respecté, c'est parce que j'ai travaillé, après mon travail, je dois apprendre à me reposer. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on ne voit pas Dieu prendre le repos de manière juste aléatoire. Il le prend précisément parce qu'il voit ce qu'il a fait. D'une certaine manière, c'est comme s'il est satisfait de ce qu'il vient de faire. Parce qu'il a dit, Dieu vit que cela était bon, alors il s'est reposé. Et je prie que tu puisses te reposer de tes oeuvres en 2024 dans le nom de Jésus. On peut avancer ? Ok, alors, ce que vous devez comprendre, c'est quoi ? C'est que cela donc implique qu'en tant que chrétien, nous devons savoir prendre, nous devrions savoir prendre un jour de repos. Maintenant, ça ne veut pas dire, parce que je sais que quelqu'un va se poser la question, pasteur, est-ce que ça veut dire que normalement, on doit avoir l'église le samedi ? Non, pas nécessairement et pas forcément. Pourquoi ? Parce que le sabbat que les juifs observaient est un sabbat selon la loi de Moïse. Est-ce qu'on est ensemble ? On est ensemble jusque-là ? Dis avec moi la loi. Dis avec moi les principes. La différence entre la loi et les principes, c'est que la loi stipule donc qu'il y a comme une condamnation qui est attachée au respect du non-respect de cette loi-là. Là où le principe, c'est juste que tu ne vas pas bénéficier de certains bénéfices. En d'autres termes, je vais t'expliquer ça en d'autres termes. Par exemple, avant, quand tu ne respectais pas le sabbat, tu enfreignais la loi et tu pouvais avoir une condamnation. Aujourd'hui, c'est toujours présent mais c'est un principe que je dois respecter. Cela veut dire quoi ? Ce n'est pas une question de quel jour je vais respecter, mais c'est une question de est-ce que dans un cycle donné, je sais mettre pause avant de recommencer un autre cycle ? Est-ce que vous me suivez ou pas ? En d'autres termes, ça veut dire... Parce que regardez, je vous donne un exemple. Il y a des gens qui par exemple travaillent la nuit. Quand ils travaillent la nuit, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se reposent et ceux qui travaillent la journée se reposent. C'est un cycle de 24 heures mais je dois m'assurer que dans ce cycle de 24 heures, je puisse me reposer. Alors en ce qui concerne le sabbat, simplement pourquoi ? Parce que la Bible est claire dans le livre de Jacques. La Bible dit dans le livre de Jacques que quand tu veux accomplir toute la loi, quand tu veux accomplir une loi, tu dois t'assurer d'accomplir toute la loi. Donc je ne peux pas seulement me dire que je respecte la loi du sabbat pour le sabbat, je dois aller prendre toutes les autres lois aussi. Est-ce qu'on est ensemble ? Donc en tant que chrétien, alors si tu étais juif avant et que c'est resté, garde ce que tu faisais. Mais en tant que chrétien converti, je n'ai pas d'obligation d'avoir un jour comme étant le samedi mais je dois respecter le principe. Parce que si je ne respecte pas le principe, c'est le principe qui me rattrapera. Vous voulez que je vous donne un exemple ? Ceux qui font le sport, vous pourrez me confirmer si c'est vrai ou pas. Ceux qui ont fait les études pour ça, ont dit que lorsque tu as soif, c'est que c'est déjà, tu as déjà trop tardé à t'abreuver. Est-ce qu'on est ensemble jusque là ? Ça veut dire que le fait de sentir la soif, c'est comme si tu es hors délai. Et on te dit donc que par jour, tu dois absolument voir, on va dire minimum un lit d'eau, est-ce qu'on est ensemble jusque là ? Ça veut dire que ce n'est pas une question de ce que tu ressens, c'est une question de savoir que c'est un besoin et je dois l'attribuer. En d'autres termes, à chaque fois que vous vous reposez parce que votre corps vous oblige, c'est que vous n'avez pas respecté le principe du repos. Est-ce qu'on est ensemble ou pas ? Ça veut dire qu'à chaque fois que tu viens, que tu t'empresses et regarde, c'est pour ça que tu prends un faux repos parce que tu t'empresses à aller prendre des vacances parce que tu es en train de péter un câble, c'est le signe que tu as négligé le principe du repos depuis longtemps. Tu n'étais pas obligé d'arriver jusqu'au point de péter un câble, tu pouvais simplement aller te reposer. Est-ce que je parle à quelqu'un ou pas ? Mais cette société, une espèce de mensonge, on veut nous faire quoi ? Les amis et puis, les gens sont des menteurs. Les gars, je joue une parenthèse. Tu sais quand on te dit que oui, tu es chrétien, mais franchement, le dimanche, tu pourras au moins en profiter. Mais pourquoi quand vous prenez votre avion et vous allez à 7000 km dans votre travail et on vous fait travailler le dimanche, vous ne dites pas ça ? C'est-à-dire que vous vous rendez compte que sincèrement, les gens n'ont des excuses pour rien. Je ferme maintenant la parenthèse. Ne laissez jamais cette société-là vous pousser à un niveau où vous êtes en train de vous tuer à la tâche, vous tuer pour un emploi, vous tuer pour un travail parce que si vous mourrez, demain on vous remplacera. Et si vous mourrez, on vous remplacera au travail. Mais qui vous remplacera pour vos enfants ? Qui vous remplacera pour votre femme, pour votre mari ? Qui vous remplacera ? Personne ne pourra le faire à votre place. Donc mesdames et messieurs, mettez les choses en ordre. Lorsque je sens que c'est le temps pour moi d'aller me reposer, je vais me reposer. Oh, j'ai envie de parler à quelqu'un pour lui amener à dédramatiser les choses. lorsque c'est le temps de prendre des vacances. Combien de fois es-tu parti en vacances cette année ? Combien de fois es-tu parti à l'hôtel cette année ? Combien de fois tu es parti à la plage cette année ? Combien de fois tu es parti à la rivière ? Parce que tout ça, ça contribue à ça. C'est-à-dire que tu es constamment surmené, constamment sollicité et tu rentres chez toi pour faire une seule chose, dormir. Et tu es tellement fatigué que même quand tu pars en vacances dans un hôtel, c'est pour dormir. Oh, on va prendre le vrai repos. Tu as le droit, tu as le droit, tu as le droit, tu as le droit. Oh yes, tu as le droit. Je dis ça pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des saisons. Dis avec moi, il y a des saisons. Certains, on se dit oui, mais parce que ça a l'air dit, le cash allait un petit. Je dis non, en fait non. En fait, on est arrivé dans une saison. Tu sais, il y a des saisons où c'est sûr qu'à un certain moment de ta vie, tu ne pourras pas te reposer. Mais quand tu arrives dans une saison où c'est possible, il faut saisir la possibilité de pouvoir te reposer. Et donc, voici ce que je veux vous dire. Les amis, allez au resto, allez au cinéma, allez à l'hôtel, allez, tu n'as jamais été en Dominique. Après, tu ne viens pas au cours d'anglais, donc ça risque d'être difficile. Mais tu n'as jamais été à Sainte-Lucie. Tu n'as jamais été, tout le monde t'a déjà parlé des croisières. C'est quand, tout le temps tu dis, en qu'est-ce qu'un croisière, en qu'est-ce qu'un croisière. Mais quand est-ce vas-tu faire cette croisière que tu veux faire depuis longtemps? Les amis, vous avez une phrase là que vous aimez dire, pas du plaisir en bas à terre, c'est pas ça? Bon, il y a des plaisirs dans le ciel. Mais sauf qu'il y a des plaisirs que Dieu a créés sur la terre. Les amis, en fait, vous devez vous rendre compte, il y a un verset qui dit, Dieu prend plaisir à la prospérité de son serviteur. Ça veut dire que quand je te vois assis en dessous du manque, en train de déchirer la boucle et d'aller chercher tout le jus comme si c'était un yop, Dieu dit, ouais, c'est bien. Quand je te vois aller au restaurant, savourer la langouste, Dieu dit, ouais, c'est bien. Quand je te vois prendre l'avion pour partir en vacances, Dieu dit, oui, c'est bien. quand je vois qu'on te fait le massage, Dieu dit, oui, c'est bien. Oh, yes. Non, non, guys, le problème, c'est que c'est une culpabilité. Regarde, je vous dis, mais même pour moi en tant que pasteur, tu sais, les gens te mettent une culpabilité, même une culpabilité pour l'argent qu'il y a à toi. Ça veut dire que l'argent que tu as gagné avec ton salaire, quand tu achètes un truc, on te dit, oh, remettre combien? Mais c'est l'argent, mais on va faire l'argent, c'est l'argent, on peut mettre combien bien l'argent, je suis venu vous délivrer ce matin. Non, je suis venu vous délivrer. Tu sais, tu viens, tu veux prendre un kiff pour toi, tu te dis, ouais, mais si on me voit, prends ton kiff, kiff bien, on s'en fiche 2024 de ce que les gens pensent, kiff bien pour toi-même. Oui, kiff bien, kiff bien, oui, moi j'aime, j'aime les photos là, quand je vous vois la plage comme ça, j'aime ça, je regarde les photos, je dis que oui, c'est bien. Quand les gens me disent, pasteur, je pars dans tel endroit, je dis, oh yes, c'est bien, c'est bien. En plus, parce que quand tu n'es pas reposé, ta tête est bizarre ici, tu viens avec une tête étrange et bizarre, c'est pour ça que tu n'es pas encore marié. Pas assez de robe. pas assez de repos, le visage n'est pas resplendissant, on a l'impression que si on t'épouse, on va crever avant l'heure. Dis à ton voisin, repose-toi. Déjà que moi, repose-toi. Alors, même sur la question de la loi du repos, dans le sens que la loi mosaïque, la Bible nous dit ceci dans Matthieu 12, versets 1 à 8. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Dis-moi un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Wow. Ok. Ils ont été, ils ont arraché, ils ont mangé. Les pharisiens voyant cela lui dire, voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire. Les amis, vous n'imaginez pas en Israël comment c'est les jours de sabbat. Vous savez que je crois que même les jours de sabbat, dans certains hôtels, là où tu as des, comment on appelle ça, des majordomes ou des trucs comme ça, qui travaillent au niveau des ascenseurs, ils ne travaillent pas. Le jour de sabbat, il y a des trucs qu'on ne fait pas. Et Jésus est en train de déroger à cette réglée avec ses disciples. Voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Mais Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim? Lui et ce qui était avec lui. Comme il entra dans la maison de Dieu et mangea les pères de proposition, il ne lui était pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde » et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné les innocents car le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Alléluia. Regardez, on va aller au verset 9. Verset 9. « Etant parti de là, Jésus entra dans la synagogue et voici il s'y trouva un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus « Est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat? » C'était afin de pouvoir l'accuser. Vous me suivez? Il leur répondit, « Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en tirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il a donc permis de faire du bien les jours. Alors il dit à l'homme, « Étends ta main » et il étendit la main et elle devint saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent et se consultèrent sur les moyens de le faire périr mais Jésus l'ayant su s'éloigner de ce lieu. C'est-à-dire que même Jésus on cherchait à le faire périr. On cherchait à tuer Jésus. Ce que Jésus prêchait, ce que Jésus disait posait des problèmes que ce soit de point de vue politique à l'époque, que ce soit de point de vue religieux à l'époque. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître parce que c'était le jour du sabbat. Jésus donc nous montre que le jour du sabbat il faisait le bien. Cela veut dire que mesdames et messieurs, ce n'est pas d'abord une question. nous sommes sous la grâce. Nous ne sommes pas créés pour le sabbat. Le sabbat est créé pour nous. Donc nous ne sommes pas esclaves du sabbat. C'est comme si, en fait ça veut dire quoi? Que toi, en plus, vous ne vous prenez pas compte. Même l'apôtre Paul a déjà réglé cette question-là dans le livre de Galate. Il dit pourquoi vous voulez vous judaïser à nouveau? Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on ne respecte pas le sabbat? En d'autres termes, le repos. Ce n'est pas qu'on ne le respecte pas. C'est qu'on n'est pas obligé de pouvoir assigner un jour comme ce qui avait été donné aux juifs, mais on est obligé selon le principe, pas obligé, mais on devrait selon le principe pouvoir respecter le fait de se reposer. On est ensemble? On est ensemble jusque-là? Ok. On va voir maintenant le faux repos. Dis avec moi le faux repos. Le faux repos est une pause, un retrait que vous prenez mais qui, une fois terminé, vous n'êtes ni reposé ni restauré et pire, vous êtes plus lourd et moins motivé qu'avant votre repos. C'est déjà arrivé à quelqu'un? Tu vas dormir, tu t'es réveillé, tu es fatigué. Seigneur, quel genre de repos? Oui. Et ça rentre dans la catégorie de lorsque j'ai dit le repos imposé. Lorsque le corps vous impose, c'est en réalité le signe que vous n'avez pas écouté votre corps. Le corps est une création de Dieu et vous devez en prendre soin. Lorsque vous comprenez que le repos est un principe, vous n'avez pas à attendre d'être à terre pour y prendre part. mais vous savez qu'il est bon de le faire car c'est un principe instauré par Dieu. Je veux reprendre? Le corps est une création de Dieu et vous devez en prendre soin. Lorsque vous comprenez que le repos est un principe, vous n'avez pas à attendre pour y prendre part, mais vous savez qu'il est bon de le faire car c'est un principe instauré par Dieu. Maintenant, on va voir ensemble, vous et moi, comment alors prendre un vrai repos et comment s'assurer? parce que la semaine dernière, j'ai donné l'ordre divin. C'est quoi l'ordre divin? Quelles sont les choses dans l'ordre? Premier point, ma relation avec Dieu. Deuxième point, ma famille. Dans la famille, en premier, c'est quoi? Mon conjoint, ensuite, les enfants. Après la famille, c'est quoi? Ma santé et ensuite, c'est quoi? Le service et le travail. Mais maintenant, je vais mettre le service et le travail ensemble. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que certains ici, votre service à Dieu n'est pas un service dans l'église. Votre service à Dieu est un service dans le monde. Pourquoi? Les amis, certaines personnes ont la capacité de pouvoir servir à l'église et dehors, dans le sens, au travers de leur emploi. Mais d'autres ont des types d'emplois ou des types de métiers qui ne permettent pas de pouvoir servir. Pourquoi? tu risques de te surmener en joignant les deux. Mais lorsque le service, lorsque à l'extérieur ça devient un service, ce n'est pas lorsque tu jobbes, c'est lorsque tu réponds réellement à une vocation que Dieu a déposée dans ta vie. La Bible dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Cela veut dire que le monde dehors attend de toi réellement quelque chose de particulier. Alors, je prends l'exemple, je parlais de ça avec quelqu'un qui est professeur, je lui disais, tu sais, en tant que prof, il y a des enfants qui viennent dans ta classe et qui sont brisés. Je paraphrase, je change même les choses, un peu brisés, brisés, d'estime de soi. Et en tant que prof, après t'avoir rencontré, c'est soit les enfants vont être restaurés, ils vont voir les choses meilleures, soit les enfants vont avoir une plus mauvaise image qu'ils avaient auparavant et ils vont abandonner l'école. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un d'avoir un professeur vraiment qui avait envie d'abandonner l'école? On a déjà eu ça ou pas? Vous vous rendez compte? Mais en fait, les amis, en fait, tout ça vous montre que même ces professeurs-là qui vous ont donné ces effets-là, c'est parce qu'ils n'étaient pas restaurés. Et un prof qui n'est pas restauré, qui a son âme, qui crie plus fort qu'autre chose, finira par blesser tous les élèves de la classe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc en fait, quel est le service de vivre et d'être exposé à quelque chose de différent qu'auparavant? Je prie que Dieu t'inspire réellement pour là où il t'a positionné dans le nom de Jésus parce que tu es la lumière du monde. Cela, veuillez que si tu es la lumière du monde, les amis, vous êtes la lumière du monde, n'est-ce pas? Tu es la lumière du monde? Tu es la lumière du monde? Tu es la lumière du monde? Ici, ce n'est pas le monde. J'ai dit ici, ce n'est pas le monde. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de problèmes dans l'église parce que les gens voient l'église comme un lieu de carrière. Je viens à l'église et limite, c'est ici que je dois briller et puis on brille entre nous et puis on est obligé de venir avec des lunettes de soleil ici à l'église parce que chacun brille à son niveau. Les amis, Dieu vous attend dans le monde. Oh yes! Je peux continuer ma parenthèse là-dessus? Regarde. Écoute, tu es peut-être hôtesse d'accueil dans un organisme. Mais quand c'est toi qui accueille les gens, les gens oublient le genre de journée qu'ils avaient auparavant. Mais tu es positionné là et puis tu t'en fiches. Tu es chrétienne, tu n'as même pas peur qu'on puisse savoir que tu es chrétienne. Tu parles mal aux gens, tu insultes les gens, tu es chrétien, tu es un homme chrétien, tu te comportes mal avec les gens dans l'entreprise, tu parles mal aux gens dans l'entreprise et tu t'attends à ce que réellement le Seigneur te félicite pour ça. Alors que tu oublies que là aussi tu le représentes. Dis à ton voisin, les gens t'observent. Et c'est mon à quoi, non, tu sais, en Guadeloupe, les gens sont spécialistes d'envoyer mon à quoi qu'on ne s'y a pas à voir. Parce que tu sais, je vais vous dire, les gens viennent regarder les photos en plus du culte. Donc, je ne veux pas regarder pour que vous ne pouvez zoomer sur le site. Regardez, il y a l'église, il y a, il y a, il y a vrai. Dis à ton voisin, les gens t'observent. Donc, dis à ton voisin, tu es un service. Que ce soit par exemple dans le monde, au travers de ton emploi, que ce soit aussi dans l'église. Il y a des choses que si tu ne respectes pas, tu ne pourras pas bien te reposer. Il y a des principes, dis à moi, il y a des principes. Et c'est ces principes-là qu'on va voir pour bien se reposer. Et je prie que juillet, août, vous puissiez vous enjailler comme il faut. On en somme. Le premier principe, si vous servez à l'église ou bien vous êtes en dehors, vous êtes dans un emploi, pour pouvoir bien vous reposer durant vos vacances, le premier principe qui est important, c'est le principe de délégation. Le repos se prépare, mesdames et messieurs, car votre absence dans votre lieu d'activité, de travail et de service peut amener un surplus de travail qui ne crée pas de véritable repos. Ainsi, vous devez vous assurer que lorsque vous partez de votre travail, que ça peut être continué par quelqu'un d'autre, pris en charge par quelqu'un d'autre. un ministre des affaires étrangères ne peut pas être présent dans toutes les nations, mais il peut avoir des représentants que l'on appelle des ambassadeurs. Ainsi, lorsque tu te reposes et que tu fais une pause dans ce que tu dois faire, assure-toi que quelqu'un d'autre puisse te remplacer. Et même dans vos emplois, c'est comme ça. Lorsque vous allez voir votre supérieur et vous demander quelques jours, on vérifie est-ce qu'on ne peut pas changer les plannings et mettre des gens à votre place, n'est-ce pas? Mais c'est un principe que vous devez respecter dans tout. Lorsque David a été envoyé sur le champ de bataille par son père, la Bible dit que David confia les brebis de son père à un autre berger. Ça veut dire qu'on ne part pas confronter Goliath si on n'a pas trouvé un autre berger pour la où on était. Est-ce qu'on est ensemble? Ok. Ainsi furent achevés les cieux et la terre Genèse 2, 1 et 2 et leur armée. Dieu acheva au septième jour son oeuvre qu'il avait faite et il se reposait au septième jour de toute son oeuvre qu'il avait faite. La Bible dit furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs Genèse chapitre 1 verset 26 à 28 Genèse 1, 26 à 28 Regarde. On peut lire ensemble 1, 2, 3 Oui On y va, on y va, on y va Oui 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 Dieu Il créa Il créa Ah ah Alors vous allez vous rendre compte d'une chose La seule raison pour laquelle en fait c'est pas la seule raison Dieu se repose un parce qu'il a fini la création ce qu'on est ensemble on est ensemble jusque là Mais la deuxième raison pour laquelle Dieu la deuxième raison pour laquelle Dieu se repose c'est parce que dans la création il a prévu quelqu'un pour le remplacer En d'autres termes Dieu ne laisse pas le jardin livré à lui-même Dieu permet au jardin d'avoir un homme qu'on appelle Adam permet d'avoir Ève qui vont être fécond qui vont multiplier dominer assujettir En d'autres termes Dieu laisse Adam et Ève pour gérer le jardin à sa place Donc Dieu ne se repose pas en laissant la terre libre d'elle-même Dieu laisse la terre avec quelqu'un qui peut le représenter et qui peut t'établir sur la terre qui saura faire la charge de son travail Et souvent lorsque tu ne délègue pas histoire Un jour Non c'est pas un jour quand je devais me marier Quand je devais me marier J'étais responsable de faire des extraits vidéos dans l'église où j'étais avant Donc je faisais des vidéos chaque dimanche Il y avait le montage du culte Il y avait des extraits du culte Mais sauf que à un mois de mon mariage je suis allé voir la communication je leur ai dit écoutez je ne pourrais pas être là présent parce que je suis à un mois de mon mariage et j'aimerais aussi que vous puissiez me donner un mois après le mariage ça fait huit dimanches donc huit vidéos donc moi je pars on fait le mariage on organise tout écoutez en plus notre mariage on l'a organisé en un mois oh yes oh yes c'est possible facile on a même fait choré et tout c'est possible en un mois c'est possible en un mois c'est possible tu pourras le faire je n'ai rien dit et donc donc on organise ça on fait le mariage moi je suis heureux je fais mon mariage et puis quand je reviens au service réunion de la com on me met assis et on dit elles sont où les vidéos je dis oui mais moi j'avais demandé à un tel de me remplacer pour qu'un tel puisse faire les vidéos à ma place parce que c'était quand même mariage si on parle d'un truc quand même c'est pas genre ça arrive pas tous les trimestres tu vois c'est une fois comme ça dans la vie on m'a ramassé ramassé mais bon il y a des choses dans la vie quand j'y fais pas je me dis peut-être c'est une chose qui va me permettre de travailler mon caractère on m'a ramassé j'avais les larmes donc ce qu'on m'a ramassé c'était pas dans un bureau c'était là comme ça plein milieu d'église après un cri j'ai regardé j'ai fait en une semaine je suis allé faire les 8 vidéos j'ai fait les meilleures vidéos de toute ma vie j'ai travaillé j'ai dit si c'est ça mais après j'ai compris une chose que je vais vous expliquer tout à l'heure parce que dans cette histoire le problème c'est que je peux me dire mais j'avais dit que je ne pourrais pas être là j'avais même demandé j'avais demandé à tel frère frère est-ce que tu peux le faire à ma place quand je reviens ce n'est pas fait je peux donc me plaindre en disant mais j'avais quand même délégué oui mais le principe de délégation va avec un autre principe qui s'appelle le principe de reproduction Dieu a fait toute la création mais n'a pas laissé le jardin entre les mains de la chèvre Alléluia Dieu n'a pas laissé le jardin entre les mains de l'âne en mode c'est l'âne qui allait dire à tout le monde comment gérer les choses Dieu a fait tout le jardin la création et il a laissé la charge du jardin à quelqu'un qui lui ressemble en d'autres termes il n'y a pas de délégation s'il n'y a pas de reproduction en d'autres termes si vous faites de la rétention d'information quand vous êtes dans un poste de spécialité vous n'aurez jamais de repos comment voulez-vous que votre fils à la maison passe la déboussailleuse à votre place si vous ne lui avez jamais appris à passer la déboussailleuse oh chers parents dites avec moi pasteur je te pardonne dites avec moi pasteur je ne vais pas t'en vouloir regarde bien ton enfant dis lui pas de chose que moi le pasteur ça c'est nos parents ils sont comme ça tu veux faire un truc ils ne te montrent pas tu veux apprendre un truc ils ne te montrent pas tu veux machin ils ne te montrent pas mais quand il en a trois à faire il dit on tousse à leur hasard avant vite tu vas me dire mais montre-moi je te dis je veux savoir faire le colombo oh non ça qu'est salimé mais ça salue les mains de tout le monde il faut que j'apprenne oh montre-moi comment on peut couper la noix de coco pour prendre le coco ah non ça blague est coupée mais à un moment donné et puis quand toi tu arrives en plus souvent tu peux faire tes études en France tu fais 5-10 tu reviens en vacances tu arrives tu amènes la coco tu dis oh tu peux couper le coco qui lui a appris est-ce que je parle à quelqu'un ou pas qui lui a appris est-ce qu'on peut en vouloir à quelqu'un à qui on n'a pas appris et souvent je vous assure c'est quelque chose que nous tous on doit changer je travaille sur ça personnellement souvent avant de vouloir reprendre quelqu'un j'essaye de me rappeler est-ce que je lui ai appris si on ne t'a pas appris comment on peut te reprendre on doit t'expliquer mais le problème c'est que nous on se dit si j'ai donné la charge à quelqu'un d'autre ça suffit oui mais est-ce qu'il fait comme toi on est ensemble au bas il est important de pouvoir déléguer mais on ne délègue pas n'importe qui la personne qui vous remplace doit être en capacité d'effectuer le travail à votre place ainsi un principe s'inscrit dans la préparation de votre repos c'est le principe de reproduction la reproduction se fait selon l'espèce de la semence ainsi celui qui vous remplace doit vous ressembler et être capable de faire comme vous la Bible dit faisons l'homme à notre image c'est Dieu qui parle il dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance cela veut dire que tu dois t'assurer d'avoir quelqu'un qui puisse faire comme toi c'est la raison pour laquelle dans ton travail quand tu vas demander à ton supérieur du jour des jours tu ne peux pas avoir parce que qui fait comme toi et des fois vous êtes trop orgueilleux parce qu'on vous célèbre pour des choses que vous faites que les autres ne faites pas alors que vous ne vous rendez pas compte que c'est un piège tu vois dans la vie il faut réfléchir loin tu es dans ton travail tu vois quelqu'un qu'on met en dessous de toi et tu ne veux pas faire donner de transmission d'informations parce que tu as peur qu'on vole ton poste tu as peur quelle mentalité je vous ai dit ça la semaine dernière c'est très chez nous chez nous il y a beaucoup de recettes que ta grand-mère a que tu n'as pas beaucoup de recettes que ton grand-père a que tu n'as pas et en fait c'est comme si c'est une gloire il n'y a aucune gloire là-dedans tu es que Jean tu crèves et tu pars avec ça dans la tombe c'est que c'est fini nous c'est fini qui va même connaître que c'est ma salée que tu mettais c'est fini non il faut transmettre il faut transmettre parce que s'il n'y a personne qui te remplace tu partir en vacances comment vous savez souvent quand je pars en mission franchement pas en vacances mission les gens me demandent pasteur mais qui te remplace mais si je ne prends pas le temps de pouvoir enseigner aux gens déjà sur la ressemblance l'affiliation et donner des opportunités de pouvoir prêcher quand je ne suis pas là qui me remplace c'est ça le problème et si vous voyez bien c'est ça aussi le problème de beaucoup d'entreprises ici en Guadeloupe le patron n'est pas là l'entreprise ne fonctionne pas le supérieur n'est pas là l'entreprise ne fonctionne pas le patron de la boîte n'est pas là c'est fini la boîte c'est fini les amis vous devez vous reproduire dire à ton voisin tu dois te reproduire cherche quelqu'un dans ton travail en qui tu peux te reproduire des fois il y a un jeune qui arrive et tu vois le jeune lui comme un concurrent c'est peut-être ton petit frère ou ta petite soeur qui est là tu dois te reproduire si tu n'es pas là qui fera ton job si tu quittes qui fera ton job des fois on veut garder ça jalousement ou comme ça je suis le seul et tu te rends indispensable et tu aimes quand les gens te disent tu n'étais pas là et ça se voyait que tu n'étais pas là tu es heureux quand tu entends ça oh Seigneur que Dieu t'aide si tu veux prendre le repos reproduis-toi on est ensemble maintenant dans le cas où il n'y a pas de possibilité d'être remplacé dans votre travail pour plusieurs raisons vous êtes seul dans l'organisation ou former autrui prend beaucoup de temps il y a un autre principe que vous devez avoir c'est le principe d'anticipation vous devez anticiper la charge de votre travail anticiper toutes les tâches fixes qui devront être faites 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 tout ça je n'ai pas fait pendant ce absent pourquoi on se complique là on va aller créole est-ce qu'on est ensemble tu dois anticiper ça veut dire quoi je donne un exemple si tu sais que tu as je dis ça de manière vulgarisée imaginons que tu as un kilo de patates à éplucher par jour et que tu sais que tu parles la semaine prochaine et qu'il n'y a personne pour te remplacer vendredi assure-toi d'éplucher 6 kilos de patates le kilo de vendredi et les 5 kilos de chaque jour à venir oh yes tu sais pourquoi quand tu vas retourner là tu vas te rendre compte que c'était le faux repos que tu avais parce que quand tu reviens tu as plus de travail que ce que tu avais auparavant tu as le travail qui s'est emmagasiné avec les imprévus et tu as le travail fixe qui était déjà prévu depuis longtemps c'est la raison pour laquelle tu dois anticiper dire à ton voisin d'anticiper anticipe tu pars anticipe c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de choses que dans notre en fait ça dépend de l'éducation de chacun on nous pousse à anticiper tu pars en vacances quand tu reviens de vacances en général tu es fatigué un peu quand même parce que tu reviens il faut faire les valises il faut prendre l'avion il faut faire tout ça mais si tu ne ranges pas la maison avant de partir en vacances quand tu reviens en vacances la maison est romaine donc en fait tu dois encore te fatiguer aller ranger la maison alors que tu reviens de mais si tu as rangé avant et que tu reviens et que c'est propre qu'est-ce qui se passe tu rentres tu déposes tu dors à la limite tu vas ouvrir est-ce que je parle à quelqu'un tu dis à ton voisin anticipe dis lui anticipe des fois en fait le truc c'est que souvent je me rends compte qu'il y a des gens vous partez en vacances mais vous ne profitez pas de vos vacances parce que dans vos vacances votre travail vous rattrape ton travail te rattrape simplement parce que tu n'as pas délégué tu n'as pas reproduit tu n'as pas anticipé les amis on ne part pas en vacances en Pangale Dieu nous a montré le modèle par excellence même Jésus quand il part il dit vous êtes avantageux que je m'en aille parce que le consolateur viendra à ma place il vous rappellera ce que je vous enseignais il vous conduira dans la vérité c'est-à-dire que le Saint-Esprit fait le travail que Jésus faisait quand il était présent anticipe parce qu'on est ensemble maintenant on va voir ensemble un principe important parce que certains vous partaient en vacances qui part en vacances pendant l'été levez la main levez la main même si tu as envie de me cacher parce que tu pars en vacances tu pars en vacances même si ce n'est pas question de tu pars est-ce que tu prends des vacances juillet août tu prends des vacances juillet août alors il y a des gens qui ne vous prenez pas des vacances pourquoi vous ne prenez pas des vacances ou bien on va prendre trop de vacances aussi c'est ça il faut prendre des vacances mais voici un truc que je dois vous dire il y a un autre principe c'est le principe d'éveil durant l'heure vous devez rester éveillé le principe d'éveil est que le repos ne doit pas être un piège de rétrogradation dans tous les sens du terme je me dois de garder des repères et des routines qui ne bougent pas même lorsque je suis en repos sauf si mon anticipation a été suffisamment conséquente pour m'y préparer il y a deux choses que vous devez faire attention quand vous êtes en vacances votre vie de prière c'est pas parce que tu as Puntakana qu'il n'y a pas à prier non 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 Puntakana n'avait pas dit pas prier parce qu'en plus chaque matin au lever c'est la musique qu'on joue là c'est pas Seigneur tu es digne mais comme il n'y a personne pour te voir dans l'église tu vois quand tu es là-bas il n'y a personne il y a les allemands les néerlandais ils sont tous là-bas tu es seul entier ma femme a dit avec mon pantalon ça fait bien en plus tu vois tu vois peut-être que tu avais une petite carrière dans le baltchatab ça revient et puis tu fais te voilà maintenant tu t'enchailles en plus personne n'est là pour te voir en plus les gars dans les hôtels à Puntakana ils te ramènent le verre encore tu veux encore un cocktail ou pas un deuxième cocktail un troisième et on va dire non alors maintenant si vous êtes en couple marié mais vous tous les deux là vous vous laissez aller le soir même on vous dit oui tu prends tous les programmes qu'il y a dans l'hôtel dans les jaillements les plus terribles oh il y en a il y avait quelqu'un qui allait réserver Puntakana c'est le Seigneur ne va pas cette lettre non non tu vas revenir ici bizarre qu'on va dire toi seul est-il tu vas sentir que l'atmosion est un peu lourde les amis vous voulez que je vous donne un conseil dans tout lieu où vous partez chercher une église mais oui tu te rends compte que quand tu pars en fait voilà vous êtes prêts à entendre ce que je dis vous êtes prêts si quand tu pars en vacances tu retires Dieu de l'équation c'est que tu vois Dieu comme une corvée oh yes oh yes bon genre quand ça parle il est gris comment ça il faut quelque chose pour te maintenir oui tu sais non il y a des vacances là tu te perds c'est fini quand tu reviens là toi même tu as l'impression que tous les jeunes des prières que tu as fait pendant longtemps c'est gâté c'est plus là tu dois être en éveil dès qu'on est en éveil ça veut dire quoi j'ai pas dit maintenant que quand tu pars en vacances tout le temps tu es à Puntakana sur la plage non toi aussi ils vont te mettre dehors de l'hôtel tu vois ils vont te mettre dehors de l'hôtel ils vont dire directeur il y a une moukrel elle est crazy crazy ils vont te regarder bizarre en plus après il y aura sûrement une photo de toi sur un journal régional en train de faire ils vont dire c'est quoi cette dingue là ici elle parlait une langue qu'on comprenait pas alors si ton langage c'est rien de chrétien il va dire non bon il va t'expliquer calme calme mais quand même si tu pars en vacances c'est pas beau je dis pas que quand tu pars en vacances tu dois aller encore faire des veillées de prière c'est pas ça mais donne toi un repère dans la journée où je prends le temps de me reposer pour pouvoir aussi faire un point avec Dieu est-ce que quand vous êtes marié que vous partez en vacances vous ne vous parlez plus quand vous êtes marié quand vous partez en vacances les vacances vous rapprochent donc les vacances sont censées aussi vous rapprocher parce que le véritable repos ne se trouve pas il dit venez à moi vous qui êtes fatigué ça veut dire que libérer de la fatigue et de la charge c'est Dieu qui libère et je prie que ce soit votre partage dans le nom de Jésus est-ce qu'on est ensemble avec moi le discernement bon j'avais pas prévu de dire ça mais je vais le dire j'avais prévu de dire ça au deuxième culte au deuxième culte je prêche un message différent qui sera intitulé des vacances sans regret mais je vais vous donner un message un verset que j'ai donné au deuxième culte Ephésiens chapitre 5 verset 18 à 19 Ephésiens 5 18 à 19 qu'est-ce qu'il dit ne vous enivrez pas de 20 vas-y il dit quoi un deux trois oui chantant et célébrant de tout votre coeur ok dans notre version dans la version français courant il dit ne vous enivrez pas l'abus de 20 ne peut que vous mener au désordre mais soyez remplis du Saint-Esprit encouragez-vous les uns les autres par l'Epsom des hymnes et des saints cantiques expirés par l'Esprit chantez des cantiques et des epsom pour louer le Seigneur de tout votre coeur quand il dit ne vous enivrez pas de 20 et que cela mène au désordre en d'autres termes la Bible nous donne une indication il y a des choses dans la vie qui ont la capacité de nous enivrer en fait des choses que quand tu fais tu te laisses aller après ça est-ce que je parle à quelqu'un non on a tous par exemple soit une chanson ou un artiste que si tu mets tu t'es enivre oh alléluia Patrick Saint-Éloi plaisir quand tu entends plaisir quand tu entends ça on t'a perdu Ginette Ginette on t'a perdu c'est fini tu n'es plus avec nous il n'y a plus de toi seul et digne là tu reprends les petits pas que tu avais petit blocage petit coup de rien d'avant c'est fini après ça tu vas vouloir rappeler Robert oui parce que les souvenirs reviennent pourquoi il dit ne vous enivrez pas ça ne peut vous conduire qu'au désole en d'autres termes c'est comme si tu fais maintenant des choses insensées ça veut dire qu'il y a des choses quand tu les touches encore à nouveau tu te perds il y en a si vous avez un lieu de vacances il y a des gens il y a des lieux de vacances vous ne devez jamais aller soyez vrai avec vous même quand tu étais dans le monde je reprends l'exemple j'ai trouvé un autre c'est-à-dire Puntakana j'ai beaucoup parlé de Puntakana mais c'est la vérité Puntakana c'est Puntakana il y en a il y a des hommes ici quand vous étiez célibataire c'était à Puntakana comme vous l'avez dit ça a gravé en vous des souvenirs gravé en vous certaines choses tu sais que si tu retournes aujourd'hui là tu n'es pas encore assez mon gars regarde tu luttes encore avec certaines choses qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas quand tu vas te retrouver dans le contexte là il y a un truc que ça va mettre à l'intérieur de toi ça va t'enivrer encore à nouveau il y a des endroits où tu vas aller où tu sais que c'est comme si ça si je touche ça ça m'enivre à nouveau est-ce que je parle à quelqu'un oh yes il y a des trucs des petits trucs par exemple tu sais par exemple certains c'est pas l'alcool c'est le ponche-coco non c'est pas l'alcool c'est le ponche-coco en plus c'est un ponche-coco ponche-coco quand tu mets ça dans ta gorge tu es en 1990 tu es bien avec nous et tu te rappelles oh là là c'est tu vois il y en a c'est un fameux tu es prêt un rhum 8 ans d'âge d'Haïti il y a un rhum comme ça là d'Haïti 8 ans d'âge dans les maisons de tu vois il y a un rhum non tu sais quand tu connais pas il y a un rhum 8 ans d'âge je ne me rappelle plus le nom tu bois beaucoup c'est ça ? c'est ça non dans la maison de chaque haïtien il y a une de cette bouteille là dans un coin quelque part je me rappelle parce qu'on avait loué une maison à un moment donné quand je vivais quelque part et on m'en joue le placard au fond je vois la bouteille là au fond quand tu touches à la bouteille et puis moi tout petit est-ce que je parle à quelqu'un ? tu vois de quoi je parle ou pas ? ça veut dire qu'il y a des choses toi ça t'enivre si tu es dedans c'est pas bon pour toi ça t'enivre donc quand tu es en vacances fais attention à ça un autre point ton hygiène de vie si tu manges trop en vacances et qu'au retour on met jeûne tu vas pas jeûner ? tu vas pas jeûner ? tu mets non 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 guys guys surtout quand vous partez en hall inclusif là oh avec des stands à l'extérieur avec la nourriture tout le temps disponible burgers à la commande cocktails à la commande trucs à la commande te vois là tu bois les cocktails comme si c'était l'eau de la vie tu fais ça descendre fais ça descendre et puis on te redonne et puis toi tu es à l'aise ou quand on rentre en chambre bel pète tu peux même pas prier comme ça tu t'endors plat sur le lit tu t'en réveilles plat le lendemain matin et tu réfléchis et tu réfléchis poum poum tu repars le prendre encore et tu enchaînes lundi mardi mercredi jeudi les amis entre vous et moi vendredi 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 est-ce que tu finis pas par danser la bachata ? est-ce qu'on peut être prêt ou pas ? tu vois pourquoi ? parce que je vous explique c'est pas la nourriture le problème c'est la chair mais quand tu pars en vacances et que tu fais les excès de table c'est pas une question du besoin physiologique c'est juste quelque chose de charnel donc ce qui se passe c'est au contraire du jeûne tu permets à ta chair de s'exprimer encore davantage parce qu'en fait quand tu pars en vacances tu te laisses tellement aller que tu vas manger plus que quand tu as faim ainsi c'est plus une question de j'ai faim c'est une question du plaisir c'est comme ça il y en a ils deviennent après des vacances des hédonistes ils sont à la recherche du plaisir constant et tout ce qui les fait souffrir ils n'aiment pas tu ne peux pas être comme ça tu sais si tu es un chrétien toi ce que tu aimes c'est la recherche du plaisir et tout ce qui est contraignant tu n'aimes pas il y a des choses que tu ne pourras jamais faire avec lui c'est la raison pour laquelle les vacances doivent se faire de manière équilibrée viens avec moi les veilles on est ensemble est-ce qu'on est ensemble on est ensemble ok et je vais clôturer maintenant sur quelques derniers points voici maintenant les effets du véritable 1. se retrouver se retrouver vous savez des fois vous devez apprendre à vous retrouver mais je ne parle même pas de de juste comment dire se dire je vais m'asseoir et juste chiller pour chiller je parle vraiment de s'asseoir parce que rappelez-vous Dieu quand il prend le repos il se reposa de ses oeuvres ça veut dire que Dieu a conscientisé tout le travail qu'il venait de faire quand on part en vacances c'est le meilleur moment et vous allez comprendre que les vacances c'est aussi un outil d'adoration comment mes vacances sont un temps où je peux rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il m'a permis d'accomplir durant le temps où j'ai travaillé donc je m'assois et je me retrouve avec moi-même en me disant ok où est-ce que j'en suis qu'est-ce que j'ai accompli et je dis merci à Dieu parce que tu m'as permis par exemple imaginons pendant 6 mois tu t'es levé tous les jours en tout cas 5 jours sur 7 à 5 heures du matin qui t'a donné cette grâce là qui t'a donné la grâce d'atteindre tes objectifs wow des collègues n'ont pas atteint leur objectif toi tu as atteint les tiens est-ce que tu peux pas rendre gloire à Dieu pour ça des collègues ont été virés toi tu es toujours là est-ce que tu peux pas rendre gloire à Dieu pour ça des gens ont vécu des accidents au travail toi tu es toujours en santé est-ce que tu peux pas rendre gloire à Dieu pour ça alors tu poses et tu dis Seigneur merci merci parce que tu m'as accompagné durant les 6 derniers mois et c'est ça on est à la moitié de l'année c'est le temps pour vous le faire un bilan qu'est-ce que Dieu a fait les 6 derniers mois avec vous mais pas seulement vous retrouvez vous seul vous retrouvez aussi avec votre famille vous savez le quotidien peut nous arracher énormément de choses alors quand vous êtes chrétien vous avez le travail et ensuite vous avez l'église les rendez-vous de l'église mais vous avez des fois le service on peut servir ensemble c'est vrai mais servir ensemble c'est pas ce qui doit nous rassembler il doit y avoir quelque chose de plus profond qui nous rassemble parce qu'on est ensemble ainsi quand vous partez en vacances sincèrement profitez des gens que vous avez profitez des gens que vous avez vous avez vos enfants avec vous serrez-les dans vos bras encore plus davantage vous avez votre femme avec vous serrez-les encore plus dans vos bras dites à votre femme des choses tu sais nous les hommes des fois on aurait dit qu'on a un truc qui coince notre gorge des fois ici non c'est vrai je confesse messieurs il faut qu'on change les gars c'est vrai ou pas tu sais tu as envie de dire à ta femme chérie je suis tellement heureux que tu sois avec moi que tu sois toujours là que tu me souviens mais ça c'est très bien au lieu de dire ça tu lui dis est-ce qu'on est ensemble ou pas messieurs est-ce qu'on peut célébrer nos femmes durant les vacances il faut aussi rendre grâce à dieu pour les épouses qu'ils nous ont donné ou bien tu attends les amis beaucoup d'hommes là c'est le départ de maman blanche là nous a beaucoup fait réfléchir c'était qu'elle était plus jeune que lui elle est partie avant lui madame on peut passer avant oui 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 tu vois ou pas donc qu'est-ce que tu dois faire tu dois faire attention pourquoi parce qu'en fait tu dois profiter maintenant des tirs je peux avancer mesdames est-ce que vous pouvez célébrer vos maris vous voyez comment vous êtes parce que je parle aux hommes ça va dire ça bien lorsque maintenant je parle de vous basta arrête en plus j'ai observé ça la semaine dernière quand j'ai dit oui il y a certaines femmes que oui certains hommes n'ont pas été plus loin avec vous parce que vous procurez pas la paix vous avez personne à rien quand j'ai dit messieurs vous devez procurer la paix à vos femmes ah là vous êtes il y a vu ça il y a un syndicat de femmes ici là vous êtes là vous dire amen quand je parle aux hommes là on nous va dire vous êtes donné rendez-vous ensemble quand je parle aux femmes ils n'ont pas boudé quand je parle aux hommes il y a un syndicat des hommes ou pas c'est vous qui a lié c'est vous qui a lié parce que les pasteurs sont réfugiés parce qu'il y a un problème parce qu'il y a un problème parce qu'il y a un syndicat parce qu'il y a un problème c'est les vacances pour nous célébrez vos maris durant le repos est-ce que vous rendez grâce à Dieu pour les maris qui vous ont donné oui célébrez-les voilà il faut prendre ton mari et lui dire bébé assieds-toi j'ai des choses à te dire il n'y a aucun homme aussi fort et Hercule même c'est le néant tu es inarrêtable et tu lui dis bébé bouge les pecs pendant que je dis ça tu es instoppable il dit arrête je nette tu dis Robert laisse moi parler tu dis tu es même la calvitie se voit pas non non lui dis pas ça tu lui dis bébé tu sais quand tu rentres dans la maison il y a la lumière qui est avec toi ah ouais waouh est-ce qu'on est ensemble ou pas mais il y a des hommes aussi le problème c'est que en fait la seule chose qui me gêne des fois quand je vois des couples fonctionner c'est qu'en fait ils ne veulent pas de réciprocité là-dedans tu veux juste qu'on te célèbre toi mais tu ne veux pas célébrer chacun se célèbre durant les vacances c'est le moment de se célébrer est-ce qu'on est ensemble c'est le moment de profiter c'est le moment de s'enjaillir c'est le moment de prendre du temps pour soi c'est le moment de pouvoir se revaloriser de remplir la coupe émotionnelle de faire un temps sur les moments qu'on a il faut se retrouver vous devez quand vous rentrez là vous devez aller dans votre femme votre mari bébé on part en vacances on fait quoi demandez à vos femmes il y a quoi que tu oui messieurs j'ai un secret beau vous devez dire à vos femmes qu'est-ce que tu as toujours rêvé de faire et que tu n'as pas en vente mesdames c'est vrai ou pas c'est vrai ou pas mesdames bon maintenant il faut demander les choses ou il y a les moyens ok par exemple même moi quand je gage je ne vais pas réfléchir au truc mais je sais qu'il y a des trucs que vous devez avoir des trucs que vous voulez faire de plus longtemps et qu'on s'était dit ça qu'on s'est marié mais on n'a pas fait qu'est-ce que toi tu veux faire quelles sont les choses qu'on devait faire et qu'on n'a pas encore est-ce qu'on en sent et même vice-versa mon mari toi il y a quoi que tu veux faire depuis longtemps et que tu n'as pas encore ça fait du bien quand on a quelqu'un qui entend nos besoins et qui répond ok vous n'êtes pas marié mais vous avez des enfants posez la question à vos enfants et vous enfants posez la question à vos parents oui posez la question à vos parents sincèrement vous avez réfléchi à offrir à vos parents les vacances qu'ils voulaient depuis longtemps tu sais le problème il y a des gens quand ils doivent quitter ici ont tellement aimé aimer la renaissance le dimanche ont tellement aimé ça parce qu'elle n'a pas parlé est-ce que je veux parler à quelqu'un non mais c'est vrai c'est vrai c'est vrai et rappelez-vous je vous dis toujours je ne vous dis pas des choses que je ne fais pas dernièrement c'était pas dernièrement ça remonte à plusieurs mois c'est l'anniversaire de mariage de mes parents je voulais leur offrir un truc mais c'était déjà passé j'ai pris ma carte tu sais tu sais c'est c'est un très 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 bel hôtel je passe en décembre je fais une très belle chance je crois je crois le restaurant aussi je crois j'ai pris ça Un bel endroit Et je leur ai dit Non, tenez, c'est pour vous Allez-y, partez, on va Et pourquoi ? Parce que Regardez, quand on était jeunes Nos parents ont pris le temps de nous amener On va penser Mais quand tu as des enfants Tu es pas sûr que tu as envie de reproduire ça Tu n'es pas sûr de dire Que mince, ça coûte ton argent quand même Et c'est pas seulement ton argent, ça coûte ton patience Parce que là, tu ne veux pas venir en vacances Quand tu as un enfant qui s'éloigne à 5 heures Et qui veut lever tous les autres Quand tu pars en vacances avec eux là Mais il n'y a pas les vacances où ? Il faut faire un programme rythmé Il te demande, mais tu as prévu quoi aujourd'hui ? C'est quoi le planning ? On ne va pas à la plage, il n'y a pas un truc ? Oh yes ! Donc quand tes parents payaient le prix pour toi Quand tu étais plus jeune À un moment donné, tu dois dire Allez profiter Allez profiter Tenez, allez profiter Enjaillez-vous Est-ce qu'on en sent ? Pourquoi il y a trois saisons dans la vie ? 0-30, 30-60, 70-80 0-30 c'est la saison du matin C'est la saison où on essaye des choses On essaye, on essaye de trouver sa voie Quand on arrive à 30 ans, normalement on a un peu trouvé sa voie Pour que de 30 à 60, on commence à bâtir Et normalement après 60 ans, de 60-90 On se repose de ses heures C'est pour ça qu'en général les retraites sont vers là Parce que normalement c'est le moment où Après avoir travaillé autant Je me repose de tout ce que j'ai fait Mais des fois, avec tout le système qu'on a eu Et aussi le manque d'informations qu'on a eu Nos parents n'ont pas l'occasion peut-être de Se reposer à la hauteur du travail qu'ils ont fourni Quand ils avaient 30-60 ans Même vers à partir de 20 Et on a fait, ils nous ont permis de faire des études Que eux ils n'ont pas fait Ils nous ont permis d'aller dans des lieux Que eux n'ont pas été C'est important pour nous aussi de pouvoir contribuer A ce qu'ils puissent se reposer Quand vient le temps pour nous le sauve Est-ce qu'on est ensemble ? Alors, si vous n'êtes pas encore marié Profitez d'aller faire du bien à vos parents Vous n'êtes pas, vous êtes marié Faites du bien à votre conjoint Vous avez des enfants Faites du bien à vos enfants Mais les vacances permettent de se retrouver mutuellement En ensemble Ok, on peut avancer Deuxièmement, se recentrer Se recentrer permet de réellement savoir Pourquoi je fais ce que je fais Cela me permet d'être sûr D'être dans la bonne direction Et de pouvoir réellement Rectifier les choses Si je dois rectifier Trois, se ressourcer Par exemple, lorsque je pars en vacances Moi j'aime bien partir avec un livre Oui, partir avec un livre Très bon livre Je parle même de très bons livres chrétiens Sur plein de sujets Il ne faut pas croire Il y a beaucoup de livres chrétiens Sur plein de sujets Sur la famille Sur l'enfance Sur la restauration de l'âme Sur la psychologie Sur la peine Sur les dons Sur le ministère Sur les choses spirituelles Sur le monde spirituel Sur l'au-delà Sur l'après-mort Il y a des livres chrétiens Sur plein de sujets Ça me permet de pouvoir Me ressourcer avec ça De me ressourcer aussi Les amis Je vais rester toute la nuit Vous n'arrivez pas à déployer L'énergie nécessaire Le corps ne peut pas porter Vous voulez aller loin Mais nage sa monture Vous voulez aller loin avec Dieu Faites attention à votre corps Dans tout ce que En fait je ne vous dis pas de devenir On ne doit pas tomber dans l'idolâtrie du corps Mais on doit pouvoir savoir se dire que Là je tire le frein à main Est-ce qu'on est ensemble ? C'est pour ça qu'à plusieurs reprises Même lorsqu'il y a eu des temps de jeûne Certaines personnes qui ont des traitements Sont venues me voir me disant Oui mais pasteur Moi je prends tel médicament Mais j'ai envie de jeûner Je dis mais toi Toi tu as besoin de manger Pour prendre tel médicament Mange ce que tu as à manger Trouve les aliments qu'il te faut Pourquoi ? Ton corps reste ton corps Et les amis Nous croyons au miracle Oui Mais le cerveau est aussi un miracle Que Dieu a fait Et dont il a permis aux hommes De pouvoir nous donner des moyens De pouvoir se soigner Est-ce qu'on est ensemble ? Donc lorsque tu as Guys Vous pensez que quand j'ai mal à la tête Je mets ma main sur ma tête ? Genre j'ai mal à la tête Non Si j'ai la révélation Que ce mal de tête là Est hautement spirituel J'impose la main Et ça part en général Mais quand j'observe ma journée Et que je me rends compte Ah j'ai pas encore mangé J'ai pas beaucoup bu Peut-être qu'il fait chaud Soit je vais faire ce que j'ai à faire Pour ne plus avoir mal à la tête Tu imagines Tu n'as pas encore mangé Tu veux chasser un esprit Quel esprit que tu vas chasser ? Quel esprit tu as fait ? Va manger C'est pour ça que je vous disais souvent Souvent je vous ai déjà dit ça On te dit à chaque fois Que tu manges dans un rêve C'est continue ici Ça peut arriver Mais tu as peut-être faim aussi Lève-toi Va manger En route Rendors-toi Tu verras qu'il n'y a personne Qui te fait une invitation à manger Je vous assure Des fois Des fois il y a des choses Des fois il y a des choses Qui sont concrètement pratiques Et donc tu dois pouvoir Prendre soin de ton corps Prendre soin de ton corps Te dire que non Ce corps là c'est Dieu Qui me l'a donné Je dois en prendre soin Et d'ailleurs même Je vais aller plus loin avec vous Sincèrement Avec de la sagesse Il y a des choses Que vous pouvez vivre Dans votre corps Au niveau de votre santé Que vous sentez qu'il ne va pas En rectifiant votre alimentation Vous pouvez renverser la tendance Est-ce qu'on est ensemble C'est pour ça que je veux vous dire En cette saison Prenez soin de votre corps Reposez-vous C'est important de se reposer Que Dieu vous bénisse C'était mon message pour vous